Le processus de la modernité La première étape, l'extériorité de la spirale, qu'est-ce que c'est ? L'extériorité de la spirale, c'est le droit, la lutte pour les droits. Et ça n'a pas été facile. On pensait encore qu'en France, au sortir de la seconde guerre mondiale, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et vous allez me dire, bon mais après ça s'est arrangé. Non, ça ne s'est pas arrangé, puisque encore jusqu'en 1900... 1900 combien ? 1990 en France. Je ne parle pas de sociétés qui seraient des sociétés, non. En 1990, il a fallu attendre. 1990 pour que la cour de cassation française reconnaisse qu'il pouvait y avoir, il pouvait y avoir viol entre époux. Autrement dit, qu'une femme, une fois mariée, pouvait refuser son consentement sexuel. Non, c'était pas reconnu, il a fallu attendre 1990. En France. C'est pas ailleurs, dans des pays exotiques, extraordinaires. Donc il faut quand même réfléchir à ça. Donc un, il a fallu se battre pour obtenir juste l'aspect extérieur, les droits abstraits, cette égalité. Mais ça n'a pas suffi. Ensuite, pour avoir des... On a les droits, mais il faut appliquer ces droits. Appliquer ces droits, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà pas mal que ce soit reconnu, mais appliquer les droits, c'est l'égalité économique. Enfin, pas l'égalité, pas l'égalitarisme économique, mais le fait qu'à compétence égale, à travail égal, on est en revenu égal. Et alors là, ça a été une lutte encore plus acharnée, et à vrai dire, on y est encore. Parce que c'est un peu l'intérieur de la spirale. Alors là, ça résiste un peu plus. Et puis il reste le dernier niveau. Le dernier niveau, c'est ce que j'appelle aussi l'œil du cyclone. Parce que c'est ce qui a l'air d'être silencieux, c'est une zone où on a le sentiment, c'est pas très bien ce que c'est, on n'en parle pas, on évite d'en parler, comme dans l'œil du cyclone. C'est silencieux, mais c'est ça, toute l'énergie du cyclone, c'est dans l'œil. Et bien l'œil du cyclone, il est directement remis en cause, je crois pour la première fois avec cette extension, par le hashtag MeToo, balance ton corps, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que c'est, cette œil du cyclone ? Cette œil du cyclone, c'est la souveraineté des femmes sur leur propre corps. Ah oui, parce que la liberté économique, c'est une chose, et c'est bien. La liberté en droit reconnu, c'est une chose aussi, et c'est très bien. Mais la première des libertés, c'est la liberté sur son propre corps, c'est-à-dire l'usage de son propre corps. Et c'est très exactement le message de MeToo. Ce qui est étonnant, c'est que depuis 7 ou 8 mois, on parle d'à peu près tout et n'importe quoi dans les médias à propos de ce sujet. Alors on dit, est-ce qu'on va trop loin ? Est-ce qu'on va pas assez loin ? Excusez-moi du peu, quand même. C'est l'inégalité la plus profonde, puissante, longue, universelle de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est maintenant où on irait trop loin. Ça serait en... On pourrait pas flirter tranquillement, version culture française. Mais il n'y a aucun message sur les millions de témoignages dans le hashtag MeToo qui demande moins de flirts, qui demande qu'on ne se rapproche pas, qui demande même qu'on ne se touche pas, qu'il y a peur du contact. Donc pas du tout. C'est pas du tout une remise en cause du flirte, pas du tout une remise en cause de la drague, entre guillemets. C'est même plutôt le contraire. C'est même plutôt le contraire. C'est-à-dire, la demande de MeToo, si on lit, parce que les personnes le lisent, et ça c'est un problème. C'est-à-dire que dans les médias, tout le monde est persuadé de savoir ce qu'il y a dedans. Mais c'est une demande d'extension de la liberté sexuelle, pas du tout de limitation. Mais avec un petit détail, réciproque. Ah non, là ça croit. Effectivement, là c'est plus exactement pareil. Quand on dit réciproque, c'est pas l'égalité au sens abstrait, c'est la réciprocité. Réciprocité dans le rapport direct au corps. Dans le rapport direct au corps, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les hommes et les femmes aient droit, concrètement, à jouir de leur corps, au même niveau, sur le même plan. Et j'emploie le mot de jouissance à des saints, parce que le mot jouissance, il signifie à la fois l'orgasme, au sens physique, physiologique du terme, qui pendant des millénaires a été un scandale, l'orgasme féminin et donc la masturbation féminine. Donc l'autonomie de la jouissance du corps des femmes. Donc j'entends jouissance dans ce sens-là, mais j'entends jouissance au sens de ce qui est très légèrement plus loin dans la spirale, économiquement, c'est-à-dire la jouissance au sens notarial, au sens du droit civil, la jouissance de la propriété. Parce que la jouissance de la propriété à l'extérieur de soi, elle est directement liée, donc la jouissance du monde, à la première des jouissances, qui est la jouissance de son corps. Si on commence par inhiber les femmes d'emblée au niveau du corps, c'est qu'au fond on ne leur reconnaît qu'une jouissance civile extérieure, sur le plan de la propriété, qui est factice. La jouissance des droits civils, la jouissance des droits civiques, la jouissance politique, des droits politiques. C'est dans la continuité. Au fond, on pourrait même dire que ce qu'ont produit les sociétés humaines jusqu'à aujourd'hui, c'est une négation systématique de la jouissance des femmes à la base de la base de la base, sur le plan physique, qui a conduit à leur nier toute autre forme de jouissance, puisque c'était la base, qui soit civile, qui soit politique. Donc vous comprenez bien, si on revient à mon histoire de spirale, que si vous dites que vous la revenez à accorder des droits politiques, les droits de vote, extériorité, et puis un peu plus à l'intérieur des droits économiques, si vous n'accordez pas le droit de base, qui est la base même de l'inégalité sur laquelle est fondée, l'inégalité économique et l'inégalité politique, c'est comme si vous ne leur accordiez rien, pas rien, mais c'est comme si au fond, vous ne reconnaissiez pas complètement, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas la base de ce qui constitue la justification de cette inégalité. Et c'est très exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la résistance, avec le fait de faire comme si on parlait d'autre chose. Alors en France, on dit « on ne va pas plus pouvoir flirter », ce qui est une ineptie totale, je vous le dis encore une fois, aucune femme dans les millions de témoignages ne demande ça. « Ah, c'est de la dénonciation de Trésimuth ! » Parce que quelqu'un est allé voir ce qu'il y avait le nom. C'était la dénonciation au tout début, avec quelques noms. Aujourd'hui, le principe, c'est l'anonymat, et c'est la dénonciation, pas individuelle, c'est la dénonciation des multitudes des situations qui finissent par constituer la situation des femmes dans le rapport direct au corps. Alors, certains disent « oui, mais quand même, elles auraient pu s'en rendre compte plus tôt, pourquoi est-ce qu'elles portent plainte plus tard, etc. » Mais parce que MeToo, c'est devenu un espace de réalisation, au sens de rendre réelles des situations, justement, qui paraissaient encore naturelles chez certaines jeunes femmes et jeunes filles à un certain moment de leur vie. Et donc, en lisant le témoignage d'autres jeunes femmes, elles réalisent, elles réalisent qu'on les a forcées, elles réalisent qu'elles ont fait l'étoile de mer et se sont laissées pénétrer, sans guillemets. Et donc, ça se dit « tiens, je l'avais inhibé, j'ai fait semblant, parce que j'avais l'impression d'être une allumeuse, elle a sorti d'une boîte de nuit, ou après une fête. » Et donc, il y a eu une sorte de pression, et j'ai succombé à cette pression, je ne me suis pas rendu compte. C'est ça la fameuse zone grise, mais la zone grise, elle est extrêmement importante, parce que c'est la situation. Alors, aux États-Unis, on va dire « ah, il faudrait plus de ségrégation de femmes, moi qui suis part d'université, qui vit une partie de mon temps aux États-Unis, il faut laisser la porte ouverte, quand on accueille dans son bureau une jeune fille, etc. » Là aussi, mauvaise réponse. Il n'y a pas de demande de ce type dans MeToo. C'est un mouvement social radical, mais pas extrême. Ça veut dire qu'il est radical parce qu'au sens étymologique, il prend les choses à la racine, donc ça fait mal d'arracher des préjugés, d'arracher toutes ces représentations. Mais ce n'est pas extrême au sens où c'est extrêmement responsable. Ce n'est pas un désir de vengeance, c'est le désir de vivre avec les hommes dans cette réciprocité. Mais ce n'est pas facile parce que ça, ça suppose de revenir en arrière, descente au cœur du mal, mais descente au cœur du mal historique, j'allais dire même paléo-anthropologique, sur qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce que c'est qu'un corps d'homme, qu'est-ce que c'est qu'un corps de femme, qu'est-ce que c'est surtout qu'un corps de femme dans les yeux d'un homme, encore aujourd'hui au XXIe siècle, et ça remonte où ? Parce que l'inégalité est tout le temps à partir du corps, elle commence à partir du corps, vous le regardez dans toutes les religions, pas parce que ce sont des religions, c'est parce que c'est le cœur de la culture, historiquement. Vous allez voir donc Ève, sortie de la côte d'Adam, vous avez même les autres religions, le bouddhisme qui est supposé être égalitaire, vous ne pouvez pas atteindre l'éveil dans un corps de femme. D'abord, vous seriez incarné en homme. Ce réincarné, charnel, au sens du corps. Toujours cette inégalité de base. Toujours cette idée. Chez Platon, les grands philosophes, les femmes ont un corps qui est un corps diminué. Chez Aristote, c'est l'espèce de représentation des femmes. Alors, certains pourraient dire, oui mais c'est peut-être vrai, c'est l'argument naturaliste. Elles sont quand même moins fortes que les hommes, physiquement, etc. Vous avez des études paléanthropologiques aujourd'hui qui ne sont pas du tout tirées par les cheveux et qui vous montrent que depuis 750 000 ans, ou du moins il y a 750 000 ans, au moment de ce qu'on appelle le pré-néandertalien, dans les premières sociétés de chasseurs-cueilleurs, pendant des centaines de milliers d'années, les femmes ont été exclues de la nourriture carnée, ce qui fait qu'elles étaient déficientes en protéines et que ça a aussi construit, particulièrement au moment de la parturition, elles étaient privées de protéines, ce qui fait qu'elles ont progressivement eu un corps qui a subi ce que François Zériti appelle une pression évolutive, qui s'est traduit par un corps un peu plus chétif, plus étroit, plus petit, et ce qui est étonnant, c'est que ce corps plus petit, plus étroit, plus chétif, va devenir plus joli dans les yeux des hommes, c'est-à-dire que les hommes vont construire la représentation virile à partir de cette étroitesse, c'est-à-dire ce qui pouvait être représenté comme une pression, une imposition, va être vu comme quelque chose de beau, donc des qualités féminines. Au néolithique, ça va se transformer encore, et j'allais dire c'est au néolithique où ça va devenir le plus grave, au néolithique va se constituer ce que j'appelle le capitalisme sexuel, dans lequel nous vivons encore. Qu'est-ce que ça veut dire, capitalisme sexuel ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que la virilité elle-même, le sens même d'être un homme, donc d'être vertueux, même étymologie, vivre, homme, vertu, héroïsme, va se construire par l'accumulation de la possession des femmes. Et par possession des femmes, progressivement ça va entrer dans la langue, ça veut dire, une femme que je possède, c'est une femme que je prends, c'est-à-dire une femme avec qui je fais l'amour, que je pénètre. Et il va y avoir cette idée que lorsque je pénètre une femme, je lui prends quelque chose, et par contre elle me donne quelque chose, d'abord parce que j'en jouis au sens physiologique du terme, et ensuite j'en jouis au sens civil, en lui imposant des activités, toute une série de choses, qu'elle doit faire et pas moi, etc. Et ça part toujours du corps. Et donc il va y avoir une lutte pour cette jouissance qui va constituer la virilité, et les garçons vont être éduqués pour ça. D'ailleurs, les initiations dans les plus anciennes sociétés sont des initiations qui sont les ancêtres de la compétition où on se mesure, où les hommes se mesurent pour dire à quel point ils sont forts, plus forts, plus capables de prendre des femmes. Cette structure, elle se maintiendra tout au long du XXe siècle, le chef de service en médecine avec les infirmières, combien peut-il en prendre ? Le pilote de ligne ? Avec, vous voyez, les hôtesses de l'air, etc. On a la même structure. Non mais c'est une structure imaginaire qui est extrêmement intéressante. Ça veut dire que, sur le fond, les femmes vont devenir ce qu'on appelle en économie des biens fongibles. Je suis désolé de parler si directement. Des biens fongibles, ça veut dire simplement des biens qui perdraient de la valeur à l'usage, d'où la valorisation de la virginité. Et d'où le rapport qui existe encore aujourd'hui. Des femmes qui vont nier, parce qu'elles ont été entraînées dès l'enfance, encore aujourd'hui, même si c'est moins le cas, justement. Et mito, c'est le renversement de ça. Elles ont été éduquées à nier leur propre jouissance, mais à se représenter elles-mêmes, leur corps, comme le capital qu'elles négocient qui va pouvoir faire jouir un homme. Donc, si même elles ont envie, éventuellement, de coucher tout de suite avec un homme, elles vont faire comme si, peut-être pas, pas tout de suite, parce qu'elles sentent qu'elles ont quelque chose à négocier. Parce que, dans la structure inconsciente, elles ont le sentiment qu'elles perdraient quelque chose parce qu'on dit qu'une femme perd sa virginité, alors qu'un homme gagne en virilité. Donc, on voit bien que la virilité va se construire, si je puis dire, sur le dos des femmes. De cette manière-là. C'est ça, le capitalisme sexuel. qui est d'ailleurs, certains anthropologues ont montré que c'était une des causes du développement du capitalisme dans sa version économique. Parce que la forme, cette première forme d'appropriation va engendrer d'autres formes d'appropriation pour sécuriser sa propriété qui sera propriété de la femme. Les femmes vont tout le temps être en retrait, affaiblies, fragilisées, et cette fragilité très féminine, c'est ce qu'on va appeler le charme. Et c'est ce qui va construire nos fantasmes, nos fantasmes de domination. On le trouve dans le mythe aussi du prince charmant, où le mythe du prince charmant, c'est lui qui donne son statut et la femme qui a son corps pour capital, comme capital, et il la réveille, elle dort, prend la belle au bois dormant, il la réveille, et il la réveille, il la réveille, et il la réveille, là le lapsus est tout à fait révélateur, et il la révèle à elle-même, elle ne peut que t'accepter, en quelque sorte, même si même pas qu'elle ne peut qu'accepter, c'est que l'idée même qu'elle puisse être violée dans un sens n'a pas de sens, puisqu'elle ne peut que accepter, vouloir et désirer le désir de l'homme qui est lui premier. Jusqu'à Freud, qui nous disait que les femmes n'avaient pas de libido positive, c'est une ineptie. C'est-à-dire que même lorsqu'elles avaient du désir, c'était un désir tout le temps qui réagissait au désir des hommes, donc réactif, donc négatif. Il y a une question immédiatement qui se pose. Pourquoi cet acharnement à vouloir diminuer les femmes si les hommes sont si sûrs de leur pouvoir ? Ça, c'est un vrai problème quand on y réfléchit. Pourquoi, à la base, vouloir obsessionnellement faire ça ? En fait, on a un début de réponse lorsqu'on regarde la définition de ce qu'est une femme, par exemple, au Moyen-Âge, de ce que serait une femme qui refuse d'être possédée, dominée, pénétrée ostensiblement par un homme à partir d'un certain âge, donc où elle est vraiment en âge de se reproduire, elle est, cette personne érotique, cette être érotique, elle refuse de se marier, elle refuse d'entrer dans les ordres, et donc il ne lui reste plus qu'un statut, elle devient sorcière, automatiquement. La définition d'une sorcière, c'est une femme qui, à partir d'un certain âge, se refuse, refuse le mariage et refuse. Au 19e siècle, on appellera ça une hystérique, construite à partir de hystérique qui veut dire utérus, au 20e siècle, progressivement, on appellera ça une salope. Mais il y a un point commun entre les trois, la sorcière, l'hystérique et la salope. Le point commun, c'est que, c'est la croyance qu'une femme qui n'est pas contrôlée ni par le mariage, ni par les ordres, ni par la religion, donc une femme qui jouirait de façon autonome, est immédiatement une superpuissance qui met en péril les hommes. Qu'est-ce que c'est qu'une sorcière ? La définition d'une sorcière, c'est maintenant quelqu'un qui a des pouvoirs, donc du pouvoir, donc une puissance qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas limiter. L'hystérique, c'était une femme qui avait une capacité de jouissance abyssale, alors que les hommes se représentaient comme ayant une capacité de jouissance médicalement limitée. On peut faire l'amour une fois, deux fois, trois fois, après c'est vraiment difficile, alors qu'une femme, en théorie, dans cette histoire de l'hystérie, elle pourrait jouir juste à se rendre folle. C'est aussi l'image qu'on avait de la sorcière. Ça veut dire quelqu'un qui aurait une puissance infinie. C'est quoi ? C'est le miroir négatif de l'angoisse la plus fondamentale des hommes, le sentiment d'impuissance. C'est quand même étonnant que le mot même d'impuissance, qui veut juste dire ne pas avoir de pouvoir, se rapporte directement, immédiatement, encore une fois, à quoi ? Au corps et pas n'importe quoi dans le corps, juste à cette angoisse de l'incapacité à avoir une érection au sens physique du terme devant un corps de femme. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est de se dire comment s'en sortir ? Et c'est la question qui est posée dans le milieu. Une question tout à fait responsable. Parce que les hommes cherchent à s'en sortir. Au début, ils ont nié la jouissance des femmes. Ensuite, au 19ème siècle, ils l'ont contrôlée, en prétendant qu'ils l'ont contrôlée. C'est ça, l'hystérisation. Et maintenant, après les années 70, ça les a un peu effrayés. Et donc, ils ont construit un autre mythe, le fait qu'ils ne pouvaient plus la lier, ils ne pouvaient plus la contrôler, donc on la provoque. Et donc, c'est la reconstitution du mal viril qui se dit qu'il provoque la jouissance, il provoque l'organe, c'est lui le maître de l'organe. Donc ça, à nouveau, ça a été intériorisé par un certain nombre de femmes, par beaucoup de femmes, qui savent aujourd'hui comment faire semblant par rapport à le désir de virilisation nouvelle mouture des hommes. Mais, ça aussi, ça doit être dépassé. Comment s'en sortir ? Est-ce qu'il faudrait en sortir en éliminant la différence entre le féminin et le masculin, alors qu'effectivement, le féminin a été construit par l'écrassement de la virilité ? C'est-à-dire, la définition même du féminin qui est conçue en négatif. Je crois que c'est pas possible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada